Alors les amis on va commencer, je vois que tout est en place Du côté de mon flux vidéo, bah logiquement c'est bon Donc logiquement vous me voyez, vous m'entendez J'ai le retour en tout cas de mon côté Donc là on va se faire du Life is Strange Alors pour ceux qui ont suivi un peu la licence, c'est Max, une lycéenne Qui a le pouvoir de remonter le temps Pour modifier certaines choses du passé et revenir dans le présent Il faut savoir que c'est un jeu très narratif avec beaucoup de dialogues et de choix à faire Nos choix ont des conséquences sur le déroulement de l'histoire Alors là dans le jeu du coup, dans Double Exposure On peut pas remonter le temps, enfin en tout cas pas encore Mais on peut naviguer entre deux mondes distincts Le monde des morts, enfin le monde actuel c'est considéré comme le monde des morts Parce qu'une des personnages du jeu est morte Donc c'est catégorisé comme le monde des morts Et il y a un monde parallèle où l'un des personnages du jeu, enfin celle qui est morte Est vivante dans l'autre monde Et en fait il faut jongler entre les deux mondes pour savoir pourquoi la personne est morte Parce qu'elle a été tuée, il faut essayer de comprendre pourquoi Et il faut naviguer entre notre monde à nous et le monde parallèle Donc là j'ai beaucoup avancé dans le jeu, je dois être à peu près à 40% Voilà donc là on a Max, l'héroïne du jeu Et là je devais faire quoi ? Parler avec Vin à l'administration Voilà donc on a plusieurs objectifs On va aller voir Vin Alors c'est un jeu qui se passe sur un campus universitaire Et là voilà, donc là il y a les mondes Là on est dans le monde de la vie par exemple Et là je vais vous montrer à tout moment on peut switcher Voilà et là je suis dans le monde de la mort Alors vous ne voyez pas ce qu'il y a mon overlay qui cache Mais en haut c'est marqué monde de la mort Enfin c'est marqué mort Et là je switch et c'est marqué vie Donc là où c'est marqué vie C'est là où l'une des personnages du jeu qui est morte est vivante Et dans le monde où c'est marqué mort Bah c'est là où elle est morte en fait Et il faut essayer de comprendre pourquoi, qui l'a tuée Salut Vin Yasmine n'est pas là Alors comment tu rencontres Yasmine, tu travailles ici depuis quand ? Ouais je vais mettre ça Alors dans le jeu j'ai dû baisser le volume des voix Parce que par défaut le volume était beaucoup trop fort Autant je reproche souvent dans les jeux vidéo De mettre les volumes des voix trop faibles Mais dans certains cas c'est l'inverse Et là pour le coup dans Life is Trend c'est exactement ça J'ai dû baisser le volume des voix Sinon ça gueule les trois à l'oreille Ah donc là Parle à la diamante du monde de la mort A l'administration Donc là comme je suis dans le monde de la vie c'est pas bon Donc s'il faut que je fasse il faut que je switch Et là je vérifie bien parler à Vin à l'administration Et parler à la diamante du monde de la mort à l'administration Allez petite photo à prendre aussi Alors maintenant il faut que je les trouve Daimon planchait sur un documentaire consacré à Moses Je me demande pourquoi elle a pas continué Ah voilà Ne fais pas attention Max On a justement terminé Vin Abraxas a besoin de son homme Tu veux dire que tu veux ajouter une ligne à ton CV ? Attends je peux te parler ? J'aimerais te poser une question sur Maya Putain Si vous êtes deux à vous acharner sur moi Je peux clairement pas lutter J'ai l'impression que je viens d'assister Un coup d'état avorté Il faut savoir saisir l'occasion quand elle se présente Et puis ça a failli marcher Euh à ce propos C'est quoi l'histoire avec Maya ? C'est pas la fille qui est morte il y a quelques années ? Si c'est elle Pourquoi ? Tu sais quelque chose ? Seulement que Vin a l'air d'avoir mordu dans un citron Ce qu'il faut savoir aussi c'est que l'héroïne Max Celle qu'on incarne Elle a eu une vision D'elle où elle se voit avec un flingue dans la main Tiré sur sa pote qui est morte Mais évidemment elle n'en a pas le souvenir Donc elle essaye de comprendre ce qui se passe Et apparemment il y a une photo d'elle Qu'on voit avec un flingue dans la main Qui aurait buté son ami Et apparemment les gens dans le jeu en fait Auraient chacun un sosie Parce que comme il y a deux mondes Ils auraient chacun un sosie Et ils sont en train de se demander Si les sosies sont pas en train de s'intervertir Entre ce monde là et l'autre monde Un coup ça complique un peu tout le bordel Alors Yasmin a demandé à Vin de courir quelque chose Vin a dit que Maya avait des problèmes de santé mentale C'était peut-être vrai Mais je pense qu'il y a autre chose Ce que j'essaie de te dire C'est que quelqu'un a trahi Maya Très vieux la mort Je comprends pas Maya et Vin étaient pourtant amies non ? Je sais pas trop mais Ils se connaissaient c'est certain Et Vin a fait une déclaration sur sa mort Quelle espèce de disque merde Va à la conquête t'attends Ne le démolis pas non plus Percevoir le monde de la vie Pour enquêter sur le vide du monde de la mort Parce que quand on est dans un monde On peut appuyer là sur R1 Et là on voit en fait les personnages de l'autre monde Donc là quand je suis dans le monde de la mort Je vois les personnages du monde de la vie Avec des silhouettes oranges Et inversement quand on est dans le monde des vivants On balance comme ça notre onde d'énergie Et on voit des silhouettes bleues du monde de la mort Parce que les deux mondes en fait sont sosies Ils sont superposés C'est juste pas les mêmes interactions Avec les personnages en fait Donc le Vin qu'on a vu Il est dans le bureau ici Donc normalement en faisant ça Je vais peut-être trouver quelque chose Percevoir le monde de la vie Pour enquêter sur le Vin du monde de la mort Percevoir le monde de la vie Donc c'est depuis le monde de la mort Il faut que j'entends C'est peut-être ça du coup Toi t'as la tête de celle qui vient de surprendre la petite conversation Que je viens d'avoir avec Diamond Oui j'en ai bien peur J'en conclue que c'est assez tendu chez Abraxas Oui enfin C'est bancal en dehors aussi Je trouve cette cohérence réconfortante Et pourtant pas l'ombre d'une mignonnette à l'horizon Oui la vie de boss a compris mon stratagème Maintenant je suis obligé de noyer mes problèmes au Tortolle après le boulot Ça te dit ? J'y serai Laisse moi consulter mon calendrier Oh enfin pour tout faut bien se le mettre dans la poche Je pourrais te tuer pour un bon verre bien chargé Heureusement pour toi Tu n'auras besoin de tuer personne Percevoir le monde de la vie pour enquêter sur le milieu du monde de la mort Bon j'en suis toujours au même stade Si je surprends la conversation entre Diamond et Ville Il laissera peut-être échapper ce qu'il sait sur Maya Ah oui d'accord Donc il faut que je parte mais Il faut que j'entende ce que Ville dit à Diamond quand il pense que j'ai cru par là Il faut que je parte carrément d'ici Voilà donc là je retourne dans le bâtiment administratif Pensant que je suis parti Ils vont commencer à avoir leur conversation Et normalement Si j'ai juste Si je surprends la conversation entre Diamond et Ville Il laissera peut-être échapper ce qu'il sait sur Maya Bah Ça ça veut dire qu'il faut que je parte Je comprends pas le délire là Il faut que j'entende ce que Ville dit à Diamond quand il pense que j'ai cru par là Si je surprends la conversation entre Diamond et Ville Il laissera peut-être échapper ce qu'il sait sur Maya Ah mais attends il faut que je parte Genre changer de Ça veut dire qu'il faut que je parte Ça veut dire quoi changer de De monde comme ça Ah oui voilà c'était l'inverse Du monde de la vie Fallait que je perçoive le monde de la mort C'est pas très précis quand même Alors là pour le coup on entend quasiment que dalle Heureusement qu'il y a les sous-titres D'accord donc il a fait ça pour avoir le poste D'accord donc il a fait ça pour avoir le poste C'est qu'il faut que je fasse voilà donc là le vin de monde où je suis faut que je lui mette la pression parce que le vin de monde de la mort m'a appris des trucs voilà et là il faut que je parle à mister ici je sais je sais que tu es occupé mais ça prendra qu'une minute j'espère que c'est un certain temps yasmini t'a fait une faveur en donnant ce poste d'avoir parlé à un journaliste qui écrivait sur la mort de maya tes parents n'entendent jamais apprécier à ne pas raviver des souvenirs douloureux comme ça il y a une bonne raison je t'assure et bah vas-y explique j'essaie de m'aider j'essaie d'aider quelqu'un j'essaie de m'aider quelque chose que j'ai fait et dont j'arrive pas à le souvenir tu sais ça sonne comme une personne des membres et tout à fait merci tu as dit dans ta déclaration que maya avait des problèmes mais c'était faux n'est ce pas vin qu'est ce qui s'est vraiment passé et bah demande à lucas calmanero tout a commencé dans son cours c'est lui qui est responsable de la mort de maya tu veux pas dire dire lucas pas littéralement alors lucas calmanero c'est un prof avec yon en contact dans le jeu comme par exemple d'être soupçonné par sa fille d'avoir balancé un crâne de vache sa fille et toi coucher ensemble guan est victime d'un coup monté lucas a demandé une mesure des lois normand à l'encontre de sa fille ouais on va dire qu'il faut prendre ça alors que les infos que je connais déjà n'ont rien de palpitant et de deux j'aimerais bien savoir d'où tu tiens ça parce que je suis certain que ça ne vient pas de sa fille c'est une force de la nature quand j'ai su que son recueil était délégé j'ai saisie ma chance de l'orienter vers une cible méritante donc tu as voulu protéger je ne t'en dirai pas à gwen c'est aussi une prof dans le jeu enfin un une prof c'est un prof transgenre donc on devrait plutôt dire yel alors il faut savoir c'est que c'est un jeu aussi qui prônait normalement qui est très pro communauté lgbtq plus machin chouette donc voilà on en bouffe un peu à longueur de temps dans tout le jeu entre je veux te montrer quelque chose on dirait que quelqu'un a eu un accident fastid quoi ? ah non c'est du café j'ai un peu l'esprit arrière euh pourquoi je peux pas m'asseoir mais ça c'était pas moi putain qu'est ce que j'aurais aimé mais regardez le tapis taché non mais oh c'est mignon parler à luka dans son bureau bah voilà mais putain bah assieds toi par lui faut que je me mette juste à côté de lui ah voilà euh qu'est ce que tu voulais me montrer viens voir après ça alors en fait elle est vraiment cool cette photo j'espère que Roby va bien un film oh putain au moins j'ai plus besoin de lire la suite du livre oh putain il l'a vraiment fait est ce que j'ai fait le bon choix est ce que j'aurais dû en parler à sa fille non ça j'ai déjà fait ça j'ai vu ça j'ai vu ça j'ai vu ça j'ai vu il y a le stylo de luxe le stylo a l'air tellement cher que j'aurais peur d'écrire avec on dirait que luka a fait quelques nuits blanches c'est temporaire ça me laisse deux semaines pour trouver des proches concrètes je sais que ça te fait pas plaisir sa fille est ton ami mais ça contribue à ma tranquillité d'esprit alors merci il me remercie pas vraiment bah de rien écoute ok d'accord j'espère que quel que soit ton problème avec sa fille ça s'arrangera sans avoir besoin de ça j'ai bien peur qu'il ne soit un peu trop tard mais ça m'étonnerait que ce soit la seule raison de ta visite je vais faire pour toi Max alors comment va Roby proposition de film parlons de Maya expo littéraire Burlington je suis là pour Maya donc on va aller droit au but je me demandais qu'est-ce que tu peux me dire sur Maya Ogada pourquoi cette question je suis curieuse tu sais pourquoi tu devrais savoir pourquoi je te pose cette question et tu devrais le savoir mieux que tu couques j'ai bien peur que non non en fait si tu veux bien m'excuser j'ai un appel de mon agent à prendre tu connais la sortie ça c'est à dire casse toi tu me déranges c'est à dire casse toi tu me déranges moi j'aurais pas confiance à leur place et les fouineurs dans mon genre ils y pensent oh Loretta c'est une étudiante en journalisme donc autrement dit une fouineuse de compètes donc peut-être qu'elle a des infos alors de nouvelles pistes tu as harcelé des gens pour avoir des informations récemment euh non merde Max tu t'es planté de Loretta tu sais quoi fais pas attention à moi je suis complètement à l'ouest c'est la fin du cipeste ouais ouais je comprends elle a l'air louche quand même dans ses yeux là elle a le regard fuyant je pense qu'elle cache quelque chose enfin bref à plus tard Loretta peut-être falloir que je change de réalité des professeurs assis sur la table je vais aller voir dans le monde de la mort je vais aller voir dans le monde de la mort voir si d'ici je vais peut-être apprendre quelque chose voilà je vais rentrer dans le bureau de Lucas depuis l'autre monde enfin qui est le monde originel à la base hein parce que le monde de la mort c'est le monde où euh sa fille donc là où sa fille est morte sa fille euh s-a-f-i hein c'est le prénom sa fille est morte et le monde vivant bah c'est le monde alternatif où elle est encore en vie en fait alors je trouve que le mec sur la photo là il a un petit côté Alan Wake le papa le plus moyen du monde ça doit bien être la première fois que Lucas n'exagère pas ses lunettes il y a au moins un étudiant à qui Lucas a l'essai à vous en souvenir ah on va fouiner et bah peut-être dans le tiroir du dessous quel bordel mais ce que je cherche se trouve peut-être là-dedans M.O. ça pourrait tout à fait être Maya Okada oh oui M.O. ça confirme en moins que Maya a suivi son cours Maya Okada M.O. je m'étais pas rendu compte de l'impact que le livre de Lucas avait eu chez les lecteurs Yasmine a joué là-dedans M.O. pourquoi Lucas et Maya se voyaient autant ? j'espère que l'histoire de mon lycée ne se répète pas une fois c'était déjà trop M.O. évidemment Lucas est le genre de connard qui vous fait acheter son propre livre pour ses cours M.O. ah bah tant qu'à faire M.O. je crois pas avoir vu ce genre d'arbre dans la nature M.O. machine à écrire en or en plus M.O. ça mérite une photo ça M.O. elle n'a sûrement pas tapé un mot depuis des années M.O. un peu comme Lucas M.O. Lucas Office M.O. bureau de Lucas M.O. il faut croire qu'un bête café filtre ne convient pas au grand professeur comme M.O. M.O. il y a au moins un étudiant à qui Lucas est... M.O. ça j'ai déjà lu M.O. et il y a le tiroir à examiner M.O. ça a l'air sympa ça M.O. je savais pas que Lucas avait se détendre M.O. ça a l'air sympa ça M.O. ça a l'air sympa ça M.O. le papa le plus moyen du monde 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 Là, j'ai fouillé. Alors, ouais, mais je vois pas où je peux fouiller d'autres. On va faire pivoter, peut-être un indice derrière. Ah, non, ça, c'est la photo que j'avais vue au début. Ok. Faut que je réponde aussi à mes SMS de temps en temps. Moses, donc ça, c'est mon meilleur pote dans le jeu. C'est de la science, blablabla. Est-ce que j'ai pas des réponses à apporter à d'autres messages ? Non, c'est bon. Bah, ça m'a l'air d'être bon, là. Je vois pas où je peux fouiller de plus. Peut-être que je parle à des gens. Alors, qu'est-ce que ça dit ? Tape cassée. Alors, ce que je peux faire, c'est retourner dans le monde des vivants. Non, je vais pas faire ça. Non, zut, zut, non. Ah, je vais se planter. On va recommencer, voilà. On va retourner dans le monde de la vie. Dans le monde de la vie. Je vais voir si je peux retourner au bureau de Lucas. Ah, chiote. Pourtant, j'ai déjà fait le tour. Est-ce que je peux lui reparler à elle ? Loretta est une bosseuse. On peut pas lui enlever ça. Si seulement elle mettait son talent au service du bien. Bon, ok. Visiblement. Dans le monde de la vie, il n'y a pas grand-chose à faire. Donc, pour moi, j'ai dû rater quelque chose. Pas le bureau de Gwen, non. Le bureau de Lucas. J'ai dû oublier un truc. Ok. Machine à écrire, c'est déjà fait. Là, il n'y a rien. Machine à café, on l'a fait. Alors là, je vois pas. Peut-être qu'en faisant ça. Dans le monde des vivants, il y a Lucas ici. Bon, alors là, je vois pas. Il y a au moins un étudiant à qui lui gare. Ah, franchement, là, non. Pour moi, il n'y a plus rien à faire dans son bureau. Trouver des informations sur Maya. Sauf que j'ai fouillé les tiroirs. Je peux pas faire plus. Je vois pas ce que je peux faire plus dans son bureau. Il n'y a plus d'interactions possibles. Bon, peut-être que depuis ce monde-là, il faut que je parle à des gens. Je cherche ailleurs. Là, j'y rentre du bar, peut-être. Bah, je peux pas passer. Super. Et au passage, les pailles en papier, bon, c'est de la merde. Alors là, je vois absolument pas. Où je peux fouiller. Peut-être dans l'espace ici, on va voir. Carnet de notes. Bon, alors, c'est pas ici. Ah, depuis ce monde-là, j'ai l'impression que je peux pas faire grand-chose. Il n'y a rien non plus. Le bureau de Lucas. Je l'ai déjà fouillé. Bah, oui, c'est ce que je fais depuis le début. Mais ça trouve rien. Ça trouve que dalle. Je peux pas fouiner dans son ordi. Photo de famille, c'est déjà fait. Là, l'exemplaire, je peux pas le prendre dans la main pour fouiller. Peinture d'un paysage, déjà vu. Bah, là, franchement, j'ai déjà tout fait. Je vois pas. Ah, une clé. Trouvez la serrure. Ah bah, la serrure du tiroir. Voilà, voilà. Ça correspond pas. Ah, comme par hasard. Évidemment, il va falloir trouver un autre tiroir. Porte du placard, peut-être. C'est pas ça. Évidemment. On va me faire galère un petit peu avant de trouver, sinon c'est pas drôle. Oh, ça pourrait ouvrir quoi ? Euh... Dans la machine à écrire, peut-être ? Ah, ça doit être sans doute ça. Ah bah voilà. C'était donc la machine à écrire doré. Ok. Ah, le bataire. Lecture assidue. Petit trophée débloqué. Ah, voilà exactement ce qu'il me manquait. Il faut que je parle à sa fille. Eh bah, allons parler à sa fille. Mais dans le monde des vivants, du coup. C'est dans le monde mort. Elle est morte. Ça a l'air tendax. Il y a un problème ? Oh, tu me parles maintenant ? Moi, j'ai rien à te dire. Sa fille, est-ce que toi ? T'es allée parler de mes affaires à quelqu'un ? T'as trouvé d'autres indices ? Merde. Elle sait que j'ai posé des questions. Écoute, je sais pas à qui t'a parlé. Mais j'ai une bonne raison. Tu as une bonne raison. Alors tout va bien. Est-ce qu'on peut la connaître, Max ? Je ne peux pas t'en parler. J'essaie de t'aider. Dans tous les cas, elle ne va pas comprendre. Mais je ne peux pas t'en parler. Ça va la braquer. Encore plus que maintenant. Ça, c'est fait. Donc ça, c'est le bar où elle squatte après une longue journée d'études sur le campus. Donc le fameux drapeau arc-en-ciel. Comme je disais, c'est un jeu très propagande LGBT. Donc forcément, avec tout ce que ça implique. J'aimais être seule à l'époque. Enfin, je crois jamais. Joyce me traite toujours comme sa seconde fille. Même après. Après tout ça. J'ai l'impression qu'elle reporte sur moi tous les espoirs qu'elle avait pour clôt. Le moins que je puisse faire, c'est la rendre fière. Je ne peux pas rester comme ça, assis à m'apitoyer sur mon sang. J'ai besoin d'une compagnie. Alors, où qu'elle va aller ? Parler à Vin dans le monde de la mort, sortir du bar du monde de la vie, parler à Amanda dans le monde de la vie. On va déjà faire des choses dans l'ordre. Étant dans le monde de la vie, on va parler à Amanda. Mais Gwen, je peux aussi lui parler. Donc on va faire ça. Oh putain, c'est parti. Je suis désolée de te déranger. Je pense vraiment que tu devrais regarder. Elle est bizarre. Jean, je pourrais même tout changer. Je crois qu'on ne devrait pas laisser venir. Je vais regarder. Je vais te montrer. Non, non, c'est tout. Je vais te montrer. En soi, tout. Alors, alors. On va parler un peu à tout le monde, maintenant qu'on est là. Oh putain. Oh putain. C'est un peu près de genre de salitation à laquelle je m'attends. Merci. Ça va ? Tout va bien. Elle est tombée à Rauvose de la voie. Reggie. Et notre patte alors ? Max en fait partie. Comme tout le monde. Comme tout le monde. Et personne ne veut dire le contraire. Enfin, c'est ce que je pense. C'est profond, Max. Je pensais que je ne voulais pas être avec quelqu'un avant. Reggie dit que je devrais passer à autre chose et il avait son maire. J'avais jamais ressenti ça pour personne. Jamais. Je ne sais pas si ça m'arrivera à moi. Ah bon, je laisse un peu de temps. Laisse-toi un peu de temps. La vie nous réserve souvent d'un succès. J'espère que tu as raison. Euh, alors attends. Est-ce que j'ai des messages à répondre ? Parler à Amanda dans le monde de la vie, sortir du bar dans le monde de la vie. Ouais, mais déjà, je veux parler à Amanda avant. Et Amanda, elle est là-bas au bar. Eh, j'ai une branche. Alors, tu bosses dur ou tu descendes l'un ? Il branche. Qui t'es déguisé en boomer aujourd'hui ? Oh, c'est toi qui l'a dit en premier. Ça se détonnerait. C'est plus vieux briscard, c'est ce que je dirais, moi. C'est une semaine de partiel. Tous ceux qui viennent ici en ce moment ont l'air complètement planqués. Un verre pour faire passer tout ça ? Ah, chatte. Ah, bah là, il y a du choix, là. Qu'est-ce qui te ferait plaisir ? Une expérience recitative, genre essence en feu ? Ou plutôt quelque chose de doux et sucré ? Un peu comme dans le placard à liqueur de ma amie Georgette. Ah, essence en feu, là, direct. Allons-y pour l'essence. J'ai envie de brûler le gozo. Un mauvais m'escape ? Riche en fumée, pauvre en saveurs. Mais pas nécessaire. Alors, comment tu te sens ? J'ai... J'ai l'impression d'avoir vraiment touché le fond. Mais je continue à creuser. Oh, là, là, t'es vraiment un gars. Ah, putain, j'ai clairement menti. Bon, il te faut plus qu'un gars. Reste là. Laisse-moi m'épuyer sur mon sol. Tu ne vas pas avoir des ennuis. Oui, parce que spoiler alert, elles sont lesbiennes. Voilà, il faut remettre dans le contexte qu'on est à fond dans la communauté LGBTQ+, t'as des trans et des lesbiennes. C'est normal. Il y aura peut-être pas vraiment un conseil, mais on peut toujours faire l'argent. Euh, ouais. Oh, fais pas ta chieuse, ferme les yeux. Alors, on vient d'arriver au Rat Hall, chez nos potes Amy, les meilleurs concerts de la courte. Avenge Horse doit monter sur scène à 23h, mais au Rat Hall, ça veut dire bien. C'est archi-linde. On sent que Joe Stoner est en train de fumer un joint dans le jardin. Et Eddie nous fait signe depuis une table pleine de produits dérivés vivants. Euh, Joe Stoner, produits dérivés... M'en est qui, c'est Joe Stoner ? Pardon, t'as dit qu'un mec qui s'appelle Joe Stoner fume dans le jardin ? Et je t'emmène de ce pas faire sa connaissance. C'est un amour, et très généreux avec ses états-là. Et tu, tu tires une table ? Je suis une adulte et je paie mes impôts, donc oui. Et après, je te passe. Eh ben, je voudrais pas être un fobie. Je tire une latte et je le rends à Joe Stoner. T'auras pas à l'être, car Joe Stoner s'était fixé. Désormais, tu possèdes un joint. Eh, c'est moi et mon groupe est en train de faire ses balances en bas. Et ils sont même en avance. On y va. Attention, parce qu'elle y est, Red. Après, moi, titre personnel, j'ai rien contre la communauté LGBTQ+, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais c'est vrai que le jeu, c'est très, très, très propagande là-dessus. Donc, heureusement que tout ne tourne pas autour de ça et que l'histoire en elle-même est intéressante. Parce que là, c'est... Enfin, voilà, c'est... Tout est pro-communauté comme ça, quoi. J'ai rien contre, mais... Là, c'est vraiment poussé à l'extrême, quoi. C'est... T'as la prof trans, t'as les deux qui sont lesbiennes. Euh... Enfin, t'as plein de trucs comme ça. T'as des drapeaux arc-en-ciel partout, enfin... C'est particulier, c'est... Je pourrais comprendre que ça dérange certains joueurs, par exemple. Moi, titre personnel, je m'en fous, je passe outre parce que j'aime l'histoire de Life is Strange. Mais c'est vrai qu'heureusement que tout ne tourne pas autour de ça, quoi. J'ai déjà pas allé. Moi, t'as son, dès lors que c'est trop propagande quelque chose, ça me gaffe très vite. Tout ce qui est propagande, moi, ça a tendance à me gaver. Parce que généralement, c'est toujours ceux qui se revendiquent, les plus inclusifs, qui sont les moins tolérants. Attends, je vais courir vers son point d'atterrissage. Max. Tu dois peser 50 ans d'atterrissage. Parce qu'ils sont... D'accord. Ils sont inclusifs, pour la plupart, dès lors que tu penses qu'au veut, tu vois. C'est un peu comme la liberté d'expression. La liberté d'expression n'existe jusqu'à ce qu'elle... À partir du moment... Enfin, comment dire ? La liberté d'expression cesse d'exister dès lors qu'elle dérange les autres. Et pour moi, au niveau de l'inclusivité, c'est la même chose. C'est généralement les personnes qui se revendiquent les plus inclusives qui vont, par exemple, péter un câble quand c'est trop sexualisé. Ou quand ça va pas dans leur sens, en fait. Et du coup, on peut pas se revendiquer être inclusif et être dérangé quand ça va pas dans notre sens. Parce que si t'es inclusif, justement, c'est que tu tolères que ça n'aille pas forcément dans ton sens. C'est pour ça que moi, je trouve que même les plus inclusifs sont généralement les plus hypocrites. Mais bon, encore une fois, ça ne change rien, la qualité du jeu. L'histoire en elle-même est intéressante. Mais comme je disais, c'était vraiment là ce côté très propagande déguisée LGBTQ+, qui, par moment, je trouve que c'est un peu lourdingue. Vraiment, on est dans le cliché, quoi. La prof trans, les deux lesbiennes. Les lesbiennes, bon... On passe outre, on s'en fout, mais bon... Je sais pas. Pour moi, ça fait propagande déguisée. Mon existence... ne mourra plus la vie de tout ce qui m'entoure. T'arrêtes pas de dire ça. À propos de ta journée. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Pourquoi t'es aussi gentille avec moi? Merde. Ça me reprend. Ma psy dit que je m'attache beaucoup trop vite. Sinon, je suis censée faire quoi quand je m'entends bien avec quelqu'un? Ma connasse? Franchement, là... Il suffirait que tu me dises un truc un tout petit peu méchant et je mourrai en là. Mais... Je n'ai jamais fait pleurer une fille au premier rendez-vous et je ne compte pas commencer aujourd'hui. Bon, qu'est-ce que je peux dire? J'y peux rien, je suis attirée par les femmes un peu tortures. Tu veux dire que je suis... t'es littéralement dans mon bar en train de parler de toi comme si t'étais une catastrophe ambulante. Pardon, j'ai dit... un truc qu'il fallait pas... Non, 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 j'ai... vraiment... très très envie de t'embrasser, elle. Comme je te l'ai dit, j'ai tendance à être attirée par des femmes qui ne sont pas la même chose que moi et... j'aimerais être sûre que je projette partout. Alors, c'est à toi de m'embrasser en premier. Eh ben, yolo, hein? Ça tombe bien, j'adore les défis. Mais... je suis aussi très révolée. Alors, toi, alors, t'essaies de me faire craquer ou quoi? Max Colfield, tu es dérivelable. 100 ans plus tard. Eh merde. Bah voilà! Ah, il passait 100 ans non plus, hein? tu es là. Ah! Tu vis il y a quelle heure? D'ici une heure. Mais on n'est pas obligé de se presser. La nuit porte conseil, non ? La nuit avec moi. Même si ça me donne très envie. J'aimerais pouvoir dire à ma psy que j'ai pris de bonnes décisions cette semaine. C'est très bien. On pense à plus tard ? Ok. Mais là, il faut que je retourne. Voilà, donc ça c'est fait. Parler à la vie dans le monde de la mort, sortir du bar, du monde de la vie. Bon, ça c'est vite vu, parce qu'il faut que je bascule dans l'autre monde. Ça prend un temps de réflexion avant. Il y a toujours des espaces comme ça, à un moment dans le jeu, où on peut s'accorder à un moment de réflexion et elle repense à tout ce qu'elle a fait. Enfin, tout ce qu'elle a vécu. Et moi, j'en ai rajouté une couche en me comportant comme je l'ai fait. J'aurais peut-être dû lui dire la vérité. Je crois que je vais te tuer. Désolée, j'essaie d'éviter ça. Putain, moi qui croyais que ma vie allait être différente ici. J'espère que sa fille ne le détestera pas trop longtemps. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà, le petit temps de réflexion, c'était bon. Donc là, on va aller dans le monde de la mort pour parler à Vin. Alors, pour changer de monde, Sylvie Du, il faut aller aux chiottes, qui sont ici. Non, même pas, rien à voir, trompé d'endroit. Qui sont au bout à droite. Voilà. Et je peux parler à Reggie, en revanche. Et bonjour au chat de Streamrunners. Bonjour à tous et bienvenue. Mais il n'y a pas que ça. Pendant ma première année, je pensais que venir ici, à l'autre bout du pays, ça aurait pu reconnaître tout ce qui était brisé en moi. Tu n'es pas un raté, tout le monde est un raté. Reggie, tu es drôle, sympa, malheureux. Mais j'ai vu tes photos. Et tu n'es pas raté. Ça fait au moins une chose que je veux dire. Merci, Mars. Il n'y a pas de quoi. Ça fera 10 balles et 1 Mars. Je n'ai toujours pas parlé à Vin. Ah, mais sortir du bar de monde de la vie, je ne l'ai toujours pas fait. Ah là, mais attends, il faut que j'y retourne du coup. Sortir du bar. Moi, je pensais qu'en changeant de monde, ça allait me faire considérer comme quoi j'étais sorti du bar. Mais en fait, pas du tout. Voilà, il faut que je fasse ça, en fait. Oh, il est cassé. Ah, il y a eu une fraction, là. Ah, il y a eu une fraction, là. Ça sent les emmerdes à plein nez, effectivement. C'est les portes ouvertes. Pas du tout suspect. Enfin, tout ranger, bien sûr. C'est Bibi qui va tout se taper. Elle n'a pas l'air si affolée que ça, hein. C'est le bordel, mais... Genre, elle s'y attendait, quoi. Et si j'allais dans l'autre monde, mais avant, je vais quand même vérifier si j'ai tout regardé ici. Il y a peut-être des choses à fouiner. Ouh là là ! Et bah, tu vas vite aller le voir. Suspense. Elle va se faire gauler, c'est obligé. Elle se voit elle-même. Elle se voit elle-même. Oh, merde. Ah oui, comme tu dis, tu es moi. J'aimerais pouvoir te dire que j'ai une explication raisonnable à tout ça. Ouais, évidemment. Et on va pas comprendre tout de suite ce qui se passe. Et elle s'est déjà barré parce que t'aurais mis 100 ans à réagir. Allez, mais cours plus vite. Mais qu'est-ce que t'es molle. Ah putain, ça t'appelle ça courir ma grande, y'a du voulot. Ah putain, ça t'appelle ça. Donc c'est bien ce jeu. Plus on avance, moins il a de sens. Rattaper l'autre max. Oui, oui, bah ça... On se doute bien que c'était effectivement l'objectif. Oh oui. Via l'autre monde, effectivement. Et bah l'autre, c'est le monde de la mort. Puis ensuite, rebasculer dans le monde de la vie et rattraper l'autre max. Pas de portail vers l'autre monde, de ce côté du monde. Il faut que je trouve un moyen à la suivre depuis cette réalité. Eh bah, les traces de pas. Ah tu regardes les traces de pas ? Y'a pas 36 000 chemins en même temps. On continue, on continue. Voilà, dans le petit passage, bah tiens. Tellement prévisible. Ok, elle est là. Elle est dans l'autre monde ici. Alors, il faut que je trouve un moyen. Ah bah. Voilà, ici. Et là, révélation. Bah déjà, tu vas me dire pourquoi t'es moi. Est-ce que t'es venu m'aider pour sa fille ? Sa fille ? Putain, Axe. Tu te retrouves là, face à toi-même. Et ta priorité, ça reste sa fille. J'y comprends rien. Qu'est-ce que tu faisais chez moi ? Qu'est-ce que tu cherchais ? Et toi, qu'est-ce que tu cherches ? Tout ce que tu caches, dans ta chambre. Sur Lucas. Sur Vinn. Sur Gwen. Tu n'as aucune raison de savoir tout ça, ni... ni de t'en soucier. Non, c'est pas vrai. J'essaie seulement d'aider sa fille. Bah oui, bien sûr. Putain, j'en peux plus de tous ces gens qui veulent m'aider. Arrête. S'il te plaît. Il faut pas qu'on se touche. J'ai vu ce que ça donnait. Crois-moi, je t'en supplie. Ah bah évidemment. Ça, ça, sur la fin du chapitre, à plein nez. Dois-je l'aider ou dois-je la laisser ? À tous les coups, j'aurai un choix à faire. Fixit. Oh, je t'en supplie. Un moment donné que je sais qu'il ne dira pas sur ça... ... ... ... ... ... Bah, barrez-vous en fait. Ah là, tes pouvoirs qui te servent un peu à quelque chose. Bah, bien sûr, bah maintenant c'est sa fille qui apparaît, bah tiens. Bah, bien sûr, plus on avance, moins on y comprend quelque chose. Voilà, donc là j'ai fini le chapitre alors, note globale. Essayez de se valdermann, oui, 86%. Alors je me demande comment ils font pour se baser au niveau des pourcentages, sachant que le jeu vient de sortir. Donc même quand t'achètes le jeu qui vient de sortir, t'as déjà fini le chapitre 1, genre ils ont déjà des pourcentages. Comment ils ont pu mettre en place des pourcentages alors que le jeu vient de sortir ? Je trouve ça fou. Pour moi c'est tellement erroné ces chiffres, je pense que c'est bidon, c'est juste pour voir en gros... Je pense que c'est selon les créateurs du jeu à mon avis. Ça c'est que des chiffres bidons, les 86%, 14%, moi j'y crois pas du tout. Ceux-là, ça laisse sous-entendre qu'on ait 86% des joueurs à avoir fait ce choix. Mais quand le jeu vient de sortir, comment ils peuvent déjà avoir les stats ? C'est pas logique. Pour moi c'est juste des chiffres bidons en fait. Alors moi j'ai fait une réflexion. On voit ça à mandat. Ne pas parler. 93%, 14%, 46%. Donc globalement j'ai fait les choix les plus utilisés sauf à certains. Allez, on va commencer le nouveau chapitre. Donc à chaque fois on choisit sa tenue. J'ai pas mis le rouge encore. On va mettre comme ça. Chapitre 4, diptyque. Je sais pas du tout combien il y a de chapitres dans le jeu. Voilà donc pour résumer l'épisode. Je rentre chez moi, je vois qu'il y a eu une effraction. Et je me retrouve face à mon double qui prend la fuite. Et au moment où je lui sauve la vie, elle se transforme en un cadavre de sa fille. Pourquoi ? On ne sait pas. Et sa fille est encore vivante ? Non mais ce jeu n'a... Non mais... Non mais non mais là... Si je suis dans le monde des morts, sa fille elle est censée être morte. Pourquoi elle est là ? Si quelqu'un a compris le sens du jeu... Avoir m'expliquer. Alors là plus on avance, moi j'y comprends quoi que ce soit. Ah non je suis dans le monde de la vie. Donc effectivement sa fille est vivante. Ok. Autant pour moi. Ce qu'on navigue entre deux mondes, forcément il y a deux réalités qui se mélangent. Donc la vérité, c'est qu'on commence à ne plus rien y comprendre. Voilà, elle va mettre un peu de violet dans sa vie. Un petit pull violet. Je ne sais même pas par où commencer. Et bah commence par le commence... Comment on dit ? Commençons par le commencement. On va déjà réfléchir. Ce poseille. Comment vais-je lui parler ? Que vais-je lui dire ? Comment vais-je lui parler ? Que vais-je lui dire ? Comment vais-je lui parler ? Comment vais-je lui parler ? Que vais-je lui dire ? Alors déjà, il faut comprendre pourquoi l'autre Max s'est transformé en sa fille. On se dira ce soir. Il va être une déversaire. Je ne sais pas si je suis pour ça. Allez. On va aller s'y confronter. Ok. Je suis une métamorphe. Elle parle en même temps que moi. Ok. Tiens. Celle qui prend la capsule doit répondre à une question. Est-ce qu'on va enfin comprendre le sens de cette histoire ? On va jouer. Tu as toujours su te métamorphoser. Tu peux te transformer en n'importe qui. Comment ça marche la métamorphose ? Depuis quand tu as ton pouvoir ? Depuis le lycée ? Après que mon père nous a quittés. Maman était... Évastée. Depuis le lycée. Donc comme par hasard au lycée, c'est là que Max a eu son pouvoir de remonter le temps. Et elle a eu le pouvoir de se métamorphoser. Ça me rappelle un peu une série qui s'appelle Misfits. Où tu as des jeunes délinquants qui ont des travaux d'intérêts généraux. D'un coup ils sont frappés par la foudre et ils ont des pouvoirs. Et là pour le coup c'est un peu le même délire mais qu'une tempête géante. Et puis... Un jour... Je l'ai fait. Ah ça se trouve c'est à mon avis... Je pense, je suis pas sûr mais je pense que c'est cette Safie de ce monde là... Qui s'est donné la mort dans l'autre monde. Bon je pense que c'est cette Safie qui a tué l'autre Safie. Je pense. Tu gènes tout et tu chantes. Non. Il existe un monde... Parallèle à celui-ci. Et je peux... Y accéder. J'ai... Échangé... Le lac gelé de ce monde là avec l'autre. Attends. Un monde parallèle. Oui, c'est le même que celui-ci. Sauf que dans l'autre t'es morte. Euh... Je t'ai tué. Ouh... Je vais le faire. Mais qu'est-ce que tu me racontes ? Ouh... En plus ! À un moment donné, dans le futur... Je crois que je vais revenir au moment où tu as pris cette photo. Comment ça marche la métamorphose comment tu fais pour pour te métamorphoser c'est une histoire de perception je manipule la façon dont les autres ne voient et m'entendent et bah là par exemple je peux sentir la partie de ton cerveau qui me perçoit et avec un petit coup de pouce et bah tu te vois toi encore ouais mais c'est toujours aussi flippant est ce que les ados disent flippant à la place de génial on aurait dit qu'elle avait traversé mon cerveau l'espace d'une seconde bon visiblement elle est pas au courant du monde parallèle donc mon hypothèse de cette sa fille qui a tué l'autre sa fille ne tient pas à moins qu'elle mitonne je peux revenir au moment tu peux m'expliquer alors en fait quand j'étais ado je pouvais je pouvais remonter dans le temps putain tu voyages aussi dans le temps à piège c'est trop facile d'en abuser quand on sait qu'on peut tout changer faire des choix apparaît ses importances il ya tellement de choses que je changerais les mauvais plan cul que j'effacerai les super plan cul que je refais oui enfin jusqu'à ce que tu apprennes que pour avancer tu ne peux choisir qu'une voie et qu'il faut vivre avec ça c'est encore à moi hein tu peux te transformer en n'importe qui est ce que tu peux te changer en n'importe qui à seulement si je les rencontrer dans la vraie vie tu essaies de deviner vas-y je te réponds gratuitement gwen c'était toi qui vendait de la drogue aux étudiants prenant l'apparence de gwen en même temps en même temps l'avait mérité ton contrat d'édition quand on m'a annoncé qu'il était annulé c'est la première personne que j'ai appelée elle m'a dit qu'elle n'était au courant de rien mais quand elle a commencé à ignorer le texto c'était le moment de tomber le masque j'ai même commencé à penser que tu étais dans le coup c'est pour ça que je suis venue ce soir pour voir ce que tu cachais pourquoi tu m'as pas dit que gwen l'avait fait foirer tu n'aurais pas dû entrer chez moi par réfraction je ne voulais pas te blesser il me fallait plus d'infos parce que je voulais je voulais pas que tu sois déçu et ben je t'applaudis pas on est pas censé être amis max sérieux max je pensais je pensais que tu protégeais gwen que je pouvais plus te faire confiance alors qu'en fait j'essayais surtout d'empêcher ton assassinat dans une autre réalité ouais quel soulagement franchement est-ce que tu t'es changé en l'utile pour saboter sa relation avec son fils je pensais que l'utile était lié à l'annulation de mon recueil je lui ai laissé une chance d'avouer et il l'a pas saisi ton fils est innocent pourtant pourtant il n'avait rien à voir avec les conneries de son père j'ai cherché ce qui ferait le plus de mal à Lucas il s'est avéré que c'était Roby oui ouais quand même Vinn alors en fait c'était toi qui essayait d'éluer le portable de Vinn hmmm si quelqu'un mérite un pré-théâtre c'est moi moi qui croyais qu'il essayait d'effacer tout ce qui le liait à ce désastre avec le crâne alors c'était bien lui il doit encore penser à moi c'est romantique et étrangement sinistre c'est pas pour rien que Vinn a fait du théâtre et sinon tu t'es déjà transformé en Moisy non c'est hors de question je pourrais aimer enfin c'est Moisy je vais pas me rabaisser à me transformer en lui aujourd'hui j'ai eu une conversation avec Amanda elle était un peu bizarre écoute t'étais en train de fouiner et je voulais savoir pourquoi c'était la légitime défense d'accord je vais laisser passer pour cette fois mais tu veux bien ne plus jamais le faire c'est c'est un mandat ouais d'accord je comprends je crois que je devrais te laisser me poser une question bon alors tu pouvais remonter le temps et là tu peux changer de ligne temporel ah c'est le multivers c'est Marvel qu'est ce qui a changé ? qu'est ce qui a changé ? tu te souviens de ta fille aux cheveux bleus ? c'était de ma faute elle a été tuée par mal et elle s'est vidée de son sang par terre dans les toilettes de notre lycée toute seule toute seule sauf que j'étais là moi moi la seule personne qui aurait pu l'aider coincée impuissante dans un cabinet à quelques mètres d'elle oh putain Max j'ai vu l'article dans ta boîte de souvenirs et c'est de là que tout ce bordel est né et j'ai dû faire un choix sauver ma vie ou la sauver elle j'ai choisi j'ai pu essayer de rembobiner après ça pendant des années jusqu'à ce que j'arrive ici quand l'autre version de toi est morte j'ai vu que mes pouvoirs auraient changé et moi aussi et moi aussi au fait c'est Moses qui m'a donné cette capsule de l'autre côté pour que je te la donne Moses est au courant ? non, pas du tout il est au courant pour moi et il sait aussi que t'es en vie mais il sait pas pour les métamorphoses évidemment il m'a dit de te dire de faire attention à toi je... j'essaie bon je ferais mieux de te parler de Maya Maya Okada était ma meilleure amie putain, on formait un de ces duos elle était tellement intelligente elle était tellement intelligente c'était la meilleure écrivaine que je connaissais ce que Lucas lui a fait quand il lui a volé son oeuvre ça l'a tout simplement tué et j'ai beau être consumée par la rage quand je pense à Lucas ou aux autres finalement c'est moi qui me dégoûte le plus parce que... parce que je lui ai dit de se taire mon silence a cacapté ce connard de Lucas colmenero sur le devant de la scène et précipité Maya dans sa tenue à cause de ça t'as dit qu'ils t'en voulaient à tous c'est toujours vrai Gwen, Vin, Yasmin surtout à Gwen visiblement t'en veux encore à Gwen c'est Gwen qui m'a dit de canaliser ma colère en la mettant dans mes poèmes ses poèmes sont devenus toutes nos filles que nous passons sous silence ton recueil ouais ouais et au moment fatidique Eva elle s'est dégonflée est-ce que t'en veux aussi à ta mère ? c'est elle qui m'a ordonné de dire à Maya de sa taire et elle a protégé Lucas on en a un peu parlé depuis je... je m'y en veux plus plus vraiment la déclaration de vie c'est ça c'était censé être un ami de Maya mais Calédon a étouffé l'affaire moi au moins j'ai assez d'humanité pour avoir honte de ce que j'ai fait au moins c'est clair bon et après il y avait un gros plan sur sa tête et puis rien ne se passait tu dis bon la suite chaque poème du recueil parlait de Maya ou de ce qui lui est arrivé j'ai dû être trop limpide quand Gwen a montré son vrai visage et a mis un terme au contrat j'ai dû trouver un autre moyen de faire éclater la vérité Gwen Lucas Vin ta quête de vengeance ma quête de justice sa fille et si et si ta quête de justice tournait mal et si tu en perdais le contrôle et si finalement c'était la raison pour laquelle je quoi cette photo que je me rappelle pas avoir prise Max est-ce que tu possèdes une arme non mais parfait eh ben on achète pas fin du problème j'arrive pas à comprendre comment tu peux être aussi détendu et moi je comprends pas comment tu peux être aussi rabâchois Max on a des supers pouvoirs bordel t'en parles comme d'une malédiction mais c'est faux tu contrôles tout toi et moi on contrôle mieux notre vie que la plupart des gens eh regarde moi et réponds moi franchement tu penses vraiment que tu pourrais me faire une chose pareille bah non j'espère non j'espère j'espère que c'est pas le cas c'est un monde j'ai confiance Max Kohlfield assez pour nous deux mais Sophie on peut pas simplement croiser les doigts il faut qu'on agit et tu crois comme idée que dalle Lucas obtenir justice pour Maya t'as écrit tout un recueil sur le sujet et ce recueil est mort le recueil oui mais c'est pas ton cas tu peux encore avoir le cas on peut encore tu étais seule quand tu as tenté de tout révoler maintenant on est deux on a des pouvoirs et on a des preuves le campus de Krampus putain c'est ce soir oui toute l'école y sera et il s'attendra à un faux procès mais il s'attendra pas à ma voix ça te dit d'aller crucifier un connard suffisant j'en ai jamais eu autant et bah bon co c'est parti merci E at known as needh shShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShT i'om a offreli bon ce qui to pute des pouvoirs. Elle est carrément poussée au cerveau des gens à voir ce qu'elle aime qu'ils voient. Et le cœur… plagié de ses élus. En fait, pas mal prisable. Mais après ce soir, tout le monde saura ce qu'il a fait. Et Maya obtiendra enfin une réparation. Évidemment, c'est en période de Noël, donc il y a des guirlandes partout. Certaines de ces décos sont franchement un peu limites. C'est grand plus. Chaque année, ça ressemble de plus en plus à une fête d'Halloween. C'est pas tout à fait l'ambiance festive à laquelle je m'attends à cette période de fin d'année. Pourquoi ? Le mec qui tire la langue porte une autre. Comme le Père Noël. Et la maison en plein d'épices, elle fait partie de notre plan ? Morte de rire. Non. Notre plan, c'est d'échanger leurs présentations inofensives contre la Mielle quand il n'y aura sur ce monde. Ça m'apprend toute la journée. Elle contient toutes les preuves de ce que Lucas a fait à Maya. On la projettera quand il sera sur scène. Devant toute l'Assemblée. Qu'est-ce qu'il y a ? Rire. Tu me promets qu'on l'aura cette fois. On fera de notre mieux. C'est pas tant que tes promesses, mais tu m'en boiras. L'autre nozile est née. On a nos deux super pas. Ça nous fait beaucoup de tout. C'est terrible d'être obligé d'en arriver là pour exploser la vérité. Je travaille plutôt avec des champions d'administracions de gardes. Comment ? Comment on s'organise ? On dirait que Reggie s'occupe du projet. Il nous faut quelqu'un qui accepte de passer notre présentation sans poser question. Et qui ne va pas se chercher dessus quand Lucas va péter au cœur. Je vais voir si Reggie échoue. Ensuite, c'est Vin qui anime la soirée. On aura besoin d'eux. Tu penses réussir à le faire ? On a un passé fait. Il reste Gwen. Ce serait bien qu'elle me soutienne Elle déteste Lucas autant que moi Mais je doute qu'elle m'écoute Je vais lui parler Très bien Dis moi quand ça va Mais évidemment Amuse toi bien Et bah moi je ferai ça plus tard Puisque je vais arrêter là Donc retour au menu principal Et je vais Couper Maintenant Voili voilou Et donc bah prochain stream dimanche A mon avis j'aurai fini le jeu d'ici là Donc ce sera peut-être certainement sur Call of Duty Black Ops 6 Voili voilou Donc dimanche je pense que je vais faire ça Peut-être un peu plus tôt Je ferai ça plus tôt que 17h Je ferai peut-être plus à 15h à mon avis Je ferai peut-être plus mon stream à 15h Entre 15 et 17 Et ce sera certainement sur du Call of Donc voili voilou Sur ce je me déconnecte Je vais vous présenter Non 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 Sous-titrage FR ?